mesdames et messieurs bonjour bonsoir on l'appelle le big benji des benji écoutez ce que ce grand frère va nous dire c'est très capital les amis écoutons attentivement ok voilà quand on vous dit que la vie au village est la meilleure des vies vous croyez que c'est une affaire de rigolade voilà donc un régime que vient de sortir et a presque nu mais je voulais vous parler de travail il faut travailler dans vos vies arrêter la petite haine et la petite jalousie que vous voulez installer là l'homme bamileke est un travailleur l'homme bamileke est dans des conditions tellement arides et difficiles qu'il a été obligé de se réadapter de se refaire c'est comme ça que l'histoire des blancs quand on voit les blancs développés là ils sont développés parce qu'ils ont l'hiver ils ont tout vous avez le bananier qui poussent à la maison le maïs voilà le champ de maïs dès que tu mets au sol ça sort c'est trop facile c'est trop facile vous voyez pas il faut laisser les bamileke je vous dis que si vous allez en europe plus de 80% des personnes vivant en europe qui sont propriétaires chefs d'entreprise c'est les bamileke vous ne verrez pas les blancs dit qu'ils veulent chasser les bamileke parce que les bamileke sont envahisseurs en allemagne ils sont envahisseurs en france sont envahisseurs aux états unis ils sont envahisseurs au canada non ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai c'est pas vrai au cameroun au cameroun travailler et laisser chacun développer le cameroun comme il peut vous allez dire tout ce que vous voulez je ne suis pas bamileke je suis yambasa mais mon histoire est facile je suis yambasa né à sangmélima quartier pays bas mon voisin au quartier était fond gang le chef de quartier fond gang en bamileke à sangmélima était le chef de quartier au quartier pays bas à sangmélima c'est un quartier qui existe d'accord je suis revenu à yaoundé j'ai grandi au quartier essence descente avenue j'emmène chez le maire et le maire mono je suis voisin au maire mono mon grand-père une maison là bas essence je suis reparti de là je suis allé à bafoussam j'ai fréquenté à l'école publique annexe de bafoussam on a cassé ma salle de classe pour construire la bière j'ai une maison au quartier tamdja quartier tamdja après la maison blanc moi qui vous parle vous comprenez faut que les gens arrêtent de faire une petite tribalité qui n'a rien à voir avec le système cherchez votre agent travaillez votre agent et fichez la paix au bamileke ce n'est pas le bamileke qui vous met la corde au coup pour acheter pour que vous lui vendez les terres juste avant de les tomes de vos parents ce n'est pas un bamileke qui le fait c'est vous même vous vendez d'abord mal le terrain il vous donne l'argent tu peux investir avec cet agent au lieu d'investir quelque chose de bien pour ta progéniture tu prends ta femme et tes enfants vous partage de l'eau rouge vous buvez l'argent vous partage en boîte tu prends une deuxième femme toi de trou bel moini et quand l'agent finit tu dis que le bamileke t'a trompé tu vends 500 mètres carrés en bamileke il conçue l'immeuble saténère donc tu lui vendais ça pour qu'il conçue de quoi un taudis faut arrêter ça chercher l'agent vivant parce que c'est parce que vous ne cherchez pas l'agent c'est parce que vous ne cherchez pas l'agent c'est pour ça que au lieu de développer votre pays de voir comment on peut avancer ensemble vous faites les petites cochonneries que vous faites là que vous faites le tribalisme vous allez faire ça qui n'y aura pas de guerre tribal au cameroun il n'y aura jamais une guerre contre les bamileke ma femme est bamileke de baleine son père est métis libanais son père est libanais et sa mère et sa mère était melingui aminta voyez des mélanges compliqués au cameroun vous croyez que pouvoir ramener ça ici vous avez fini de vendre vos terres vous avez donné une job vous n'avez rien foutu avec aujourd'hui vous espérez que vous allez créer une fausse guerre tribale qui va vous restituer vos terres et confusquer leurs immeubles vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas commencez à travailler maintenant prenons conscience et commençons à travailler ensemble commençons à travailler ensemble on va y arriver tu vends le terrain bamileke il te donne 10 millions tu prends les 10 millions là si tu investis dans une affaire ça marche pas ça marche pas faut quitter faut quitter derrière faut quitter derrière ça moi oh mon beau pays il a déjà tout dit il a déjà tout dit il a déjà tout dit oh il a déjà tout qu'un beau pays le cameroun au cameroun c'est le plus beau pays au monde donc pardon ne nous détruisez pas ce beau pays avec vos histoires de politique machin de toute façon vous prenez juste ceci comme bonus ok partout ici les églises sont abandonnées les buildings sont vendus pendant que vous êtes en afrique vous êtes versé dans les églises vous faites quoi dans les églises hein voilà maison de jésus maison de ceci tout ça c'est abandonné à les églises sur les aides partout je vais filmer partout où je passe il est filmé une église abandonnée je vais vous montrer et vous allez comprendre qu'il n'y a rien dedans il n'y a rien dedans sortez des églises et allez travailler sortez des églises hein les églises sont transformés en bureaux en centre social ici parce qu'ils ont compris que la budgine d'église là c'est de la connerie voilà pendant que les gens se sont en train de fuir les églises ont même dit à fuir vous êtes en afrique vous ne faites que construire les églises quand j'ai entendu que quelqu'un construit l'église à 500 millions 500 millions pour offrir au village au lieu de construire des écoles des hôpitaux creuser des forages pour que les enfants aient l'eau vous construisez le bâtiment de l'église ça va servir à quoi point d'interro garçon de toutes les façons bonne journée ok pour tous ceux qui sont en couple ou bien pour tous ceux qui sont mariés et qui ont les difficultés de conception contactez le docteur moringa c'est pas vrai c'est vrai le docteur moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération ah bon si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia gonocorsi syphilis hépatine virale sinusite faiblesse sexuelle frigidité chez la femme et d'autres maladies contactez tout simplement le docteur moringa il est la solution pour toutes vos maladies le docteur moringa est situé à yaoundé rue mangué à 100 mètres de l'hôtel mangué contactez le mot qui s'affiche au bas cet écran pour avoir plus d'informations et s'abonner vous quand vous êtes abonné bien et très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos vidéos